Oui, j'ai au pied de pression sur l'aile de Gabriel Lacroix, l'hélié casqué qui sprint, Mitchell s'est troué et finalement sans dommage pour les Toulonais, c'est peut-être un ballon à exploiter sur les extérieurs avec Thuisova qui cadre pour donner à Mathieu Bastaro qui replique vers l'intérieur maintenant. Wow, Bastaro sur Bottia, il a éteint, le Fidgien est complètement sonné, Pellissier poursuit l'action avec maintenant Thuisova face à Berard qui s'accroche au mollet du Fidgien, le renversement de Pellissier avec Johan Smith alors que Bottia complètement sonné est au soin sur la pelouse, il a rejeté son infériorité numérique et que M. Reynal sagement arrête le jeu parce que l'état du Fidgien pouvait être préoccupant. Et d'ailleurs Mathieu Bastaro s'est immédiatement relevé pour porter assistance à son vis-à-vis, énorme choc. Con vous vient aux nouvelles. Regardez, il va repiquer à l'intérieur Mathieu Bastaro et c'est ici qu'il va heurter Bottia. Régulière ou pas Thomas, l'attitude de Bastaro lorsqu'on se souvient de l'essai qui avait été refusé à Bottia ici même contre Toulouse. C'est une percussion, c'est une percussion, il n'y a rien, Bottia vient le prendre très haut et il s'assomme, il n'y a absolument rien, simplement un choc d'une violence inouïe et qui assomme Bottia. Visiblement pas de perte de connaissance mais enfin... Il faut saluer le réflexe de Mathieu Bastaro qu'il met en PLS. Oui, position latérale de sécurité. Je pense que ça va être compliqué pour Bottia de reprendre la question de cette rencontre qui va sortir. Même s'il a récupéré, il faut être extrêmement vigilant sur ce genre de... Il y a une petite étape amicale de Banounou et le puissant centre-fidgin de La Rochelle, Ebani Bottia, va laisser ses partenaires entrer de Julien Audi qui est un demi-mêlé réorganisation. Ils avaient choisi de ne mettre que 2-3 quarts les entraîneurs de La Rochelle sur le banc. Et on revoit l'une des images de ce match. Ce n'est pas un grand match de top 14 mais c'est vraiment un choc du top 14 au propre comme au figuré. Alors l'important c'est qu'on soit rassuré sur l'état de Bottia et maintenant le jeu reprend avec...